Effectivement, on va parler quand même du CILI national de la Guinée qui avait aussi une belle occasion de ce IC en demi-finale de la Cannes pour la première fois de son histoire. Mais le CILI a manqué beaucoup, beaucoup d'opportunités dans cette rencontre. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu des opportunités, notamment en début de match où il y a eu cette action où M. Passy a été mis à l'ouvrage. Après un peu moins de 50 secondes de jeu, il a fallu un grand M. Passy pour pouvoir être vigilant sur cette occasion. Ils ont eu 7 tirs, 3 cadrés. Ils ont surtout eu la possession du ballon, 62%. Mais on voit, Nabil, on a beau avoir la possession du ballon, 62 à 38, ce n'est pas suffisant. Oui, il y a une équipe qui a été en face plus pragmatique, plus clinique. Après, moi, cette action-là, pour moi, c'est le tournant du match. L'extérieur, il est extraordinaire. Et puis ensuite, je ne sais pas, il veut frapper, il veut donner. Et derrière, ils ont été punis. Après, ils ont un peu aussi payé. Ils sont construits sans leur meilleur joueur, entre guillemets, Nabi Keïta et Girassi, dans cette compétition. Et à un moment, vous êtes aussi rattrapés par l'état de forme. Girassi qui rentre en cours de match, alors que ça devrait être un titulaire en puissance. Nabi Keïta a quand même montré certaines choses, mais il n'a pas pu avoir du volume sur tout le match. Mais je trouve que le bilan est positif. C'est une équipe qui a proposé du football. C'est une équipe qui s'est extirpée d'une poule extrêmement compliquée avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Elle n'a pas à rougir de son parcours, cette équipe de Guinée. Allez, on retrouve Cédric Kanté au stade des Bimpe. Cédric, vous nous avez fait vivre ce match. Quel est votre avis sur cette animation offensive du Cili national ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et pourtant, on a eu ce duo Bayo-Girassi aligné en seconde période. Oui, on a eu le duo Bayo-Girassi pendant un petit quart d'heure. D'ailleurs, ils se sont créés des opportunités, mais avec deux buts à rattraper, c'était compliqué. Moi, j'attendais les joueurs de couloir. Guilavogi, Silla, pour moi, c'était un petit peu la clé. On a beaucoup vu les joueurs de couloir du côté de la RDC. On a beaucoup moins vu ceux de la Guinée. On les a un petit peu vus en début de match jusqu'à l'égalisation de la RDC qui est venue très vite, trop vite pour les Guinéens qui, derrière, ont été pris. On a parlé de leçons tactiques de la part de la RDC. Ils étaient un ton au-dessus et les Guinéens n'ont jamais trouvé la solution. Individuellement, il y a eu quand même pas mal de défaillances avec des erreurs dans les deux surfaces. Ce n'est pas comme ça que vous arrivez à vous qualifier pour une demi-finale de Cannes. C'est dommage parce qu'évidemment, on a des liens spéciaux avec cette équipe comme avec d'autres. Mais on aurait aimé voir cette équipe à 100%. Et Claude l'a un petit peu dit, un joueur comme Garassi, c'est un joueur qui doit être sur le terrain. C'est un des meilleurs attaquants en Europe. Si vous vous permettez ou si vous ne pouvez pas l'aligner, forcément, vous n'avez pas toutes vos forces. Et j'aurais aimé voir la Guinée avec tous ses cadres à 100%. C'était loin d'être le cas. Ils ont eu une canne très compliquée en termes de blessures. Pour moi, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire en termes de performance individuelle. Mais collectivement, il y a vraiment quelque chose qui est né, qui s'est créé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on a entendu Huissa, il parle de travail acharné sur des mois, voire des années. Ça fait longtemps que le coach Kabadjawara travaille. Pour moi, c'est très positif ce qu'on a vu. Mais quand vous n'avez pas vos cadres à 100%, il y a des fois des marges qui sont un peu hautes. Ça ne remet rien en cause. Et aujourd'hui, la meilleure équipe a gagné. C'était quand même pour moi de loin à la RDC. Merci beaucoup. Merci à Cédric pour vos commentaires et vos analyses de fin de match. On va rester sur cette rencontre pour écouter maintenant l'analyse du sélectionneur du Cili National qui est avec Lilian Gatoun. Le coach Kabadjawara, Kabad ce soir, est-ce qu'il y a des regrets à nourrir après cette rencontre ? Oui, c'est clair parce qu'on a la chance de marquer en premier et je pense qu'on ne les a pas fait douter assez. C'est-à-dire qu'il fallait garder ce score au moins jusqu'au cooling break, voire à la mi-temps. Si on arrive à la mi-temps avec ce but d'avance, je pense qu'ils doutent. Et puis après, en faisant rentrer nos forces vives, on aurait pu même mettre un deuxième. Et là, après, en deuxième mi-temps, on revient. On a cette balle de 2-1. On ne la marque pas. Et derrière, on prend ce pénalty. Donc là, ça fait très mal à la tête. Après, on pousse le troisième but, il arrive. C'est vraiment anecdotique. Mais bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas su les faire peur plus longtemps. Justement, c'est votre deuxième canne à la tête du Cili National. Il y a une progression. Là, vous vous arrêtez effectivement en quart de finale. Qu'est-ce qui manque à cette équipe du Cili dans votre groupe pour aller atteindre le dernier carré ou la finale ? Comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment l'efficacité. Parce qu'on peut faire mieux. On a cette balle de 2-1. Si on marque, on n'a plus de chances de gagner, c'est clair. Donc, il va falloir travailler. On connaît les axes d'amélioration. C'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On paye cash pour apprendre à chaque fois. Mais bon, vous voulez que je dise quoi aux garçons ? Ils se sont investis. Ils ont donné. Ils ont travaillé. On perd un quart de finale. On franchit une nouvelle étape. Maintenant, il faut aller chercher plus haut vraiment. Merci beaucoup. Merci. Allez, voilà pour l'analyse de Kabat Ziawara. On va donc rester à Aébimpe pour avoir maintenant l'avis de Claude sur cette équipe du Cili national. Elle n'avait pas gagné de match à élimination direct à la Coupe d'Afrique des Nations. Elle l'a fait au cours de cette édition. Quel bilan vous vous faites du travail du Cili national, du travail du staff en place ? Un, ils sont sortis d'un groupe très compliqué. On savait qu'avec la Gambie, derrière le Cameroun et le Sénégal, ils se tiraient la bourre. Deux, sur ce match, sur leur compétition, je trouve qu'ils ont souvent été bons. Aujourd'hui, je crois que les joueurs vont sortir un peu frustrés en se disant qu'ils n'ont pas donné tout ce qu'ils auraient pu donner. Mais Kabat l'a dit, ils marquent à la 21e, la RDC égalise à la 28e, c'est trop peu de temps. Ils n'ont pas laissé assez de temps à cette équipe de RDC de douter, de se prendre les pieds dans le tapis, d'être un petit peu inquiète. Très vite, le but de Chancel et cette égalisation les ont remis dans le sens de la marche. Et on sentait à partir de là que, même s'il y a eu cette occasion, effectivement, de 2 à 1, où on ne sait pas très bien ce que Comté a voulu choisir, mais on sentait quand même que l'équipe de RDC était supérieure. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent être fiers de leur parcours. Par contre, je suis sûr que les joueurs guinéens, ce soir, vont se dire qu'ils auraient pu faire un petit peu plus dans ce match. Non, pas qu'ils n'aient pas voulu tout donner, mais c'est la vie du faute. Donc, ils n'ont pas réussi à terminer des actions qui étaient bien enclenchées. Et je ne sais plus qui disait que quand on démarre, c'est Nabil, je crois, une compétition comme une Coupe d'Afrique Nation, avec les deux joueurs majeurs comme Girassi et Nabi Keïta, un tour en dessous ou un petit peu en dehors du coup pour des raisons de blessure, bien évidemment, pour le CILI national, le handicap était trop lourd. Merci beaucoup. Merci Claude d'avoir été avec nous dans le débrief de ce quart de finale entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Et donc, c'est la première victoire des Léopards dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été fêtée comme il s'est doit avec le Fimbo, on l'a vu, au cours de cette rencontre. Regardez cette séquence de fin de match, on est toujours au stade des Bimpe. Très heureux. Non, on a fait quelque chose de grand. On est costauds de ouf dans la tête. Même quand c'est difficile, on est là. Et on ne va que profiter maintenant, en demi-finale. On va tout donner pour aller jusqu'au bout et puis c'est comme ça. Il n'y a pas de limite, mon gars, il n'y a pas de limite. On ne vous avait dit quoi, ponto ? Il y a dit qu'on rentre à la maison. C'est qui ? C'est Thorotho, Thorotho ! Thorotho ! C'est Thorotho ! Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match entre la RDC et la Guinée. La Guinée peut nourrir des regrets, les amis. La Guinée peut vraiment nourrir des regrets face à la RDC. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Guinée. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sur le contenu, n'hésite pas à être abonné et à archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, la Guinée peut vraiment avoir des regrets, les amis. Pourquoi je le dis? Parce que la Guinée a ouvert la marque face à la RDC. Ils ont ouvert la marque. Et on sait qu'en canne, c'est très important de miner. La Guinée a miné 1 but à 0. C'est juste qu'ils n'ont pas suggéré le temps faible. Vous savez que lorsque tu ouvres la marque, lorsque tu mènes les 5 à 10 premières minutes, c'est vraiment capital. Dès que tu marques, les prochaines minutes, là, c'est capital. Tu dois être concentré défensivement. Tu dois être lucide. Tu dois être concentré. Sauf que la Guinée n'a pas été concentré. 16 minutes plus tard, Charles Mbemba émule des équipes au même point d'égalité. Charles Mbemba émule des équipes au même point d'égalité. Et là, ça change complètement le cours du match. Parce que la RDC ne doute pas. La RDC ne doute pas. Vous savez que dans le foot, le doute, c'est vraiment un très mauvais ennemi. Lorsque tu doutes, ce n'est pas bon. La RDC n'a pas douté. Lorsque la Guinée marque, 7 minutes plus tard, Charles Mbemba émule des équipes au même point d'égalité. Et là, ça change tout. Donc, moi, je pense que cette Guinée peut avoir des regrets parce qu'il y avait vraiment un coup à jeu. Il y avait vraiment un coup à jeu. Congo-Guinée, pour moi, c'est un match homogène. C'est un match où tout le monde peut passer. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Nigeria. C'est vraiment un match homogène. Moi, je pense qu'il y a vraiment un coup à jeu pour la part de la Guinée. Surtout qu'on connaît que la Guinée était dans la poule vraiment compliquée. La poule de la mort avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. La Guinée a réussi à se qualifier. Ils ont réussi à se qualifier dans cette poule. Donc, moi, je pense que cette équipe de Guinée peut vraiment nourrir des regrets. Après, le Congo aussi a fait un bon match. Parce que ce n'est pas évident d'être mené 1-0 à 1-0 et rembesser la vapeur. Le Congo a su rembesser la vapeur. Ils ont su rembesser la vapeur. Ce n'est pas évident. Lorsqu'on te mène 1-0 pour revenir, parfois, c'est compliqué, surtout en Cannes. Mais le Congo n'a pas baissé ses bras. Et surtout, ils ont un capitaine courage. Chassin, même parce qu'il est vraiment un capitaine courage. Il ne lâche rien. Il est toujours pris au bon moment. Il encourage ses partenaires. Il est très positif. C'est vraiment un capitaine courage. Chassin, même pas. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi louer les qualités de la RDC. Les qualités mentales. Parce que ce n'est pas évident. Tu as mené 1-0 à 1-0. Tu dois revenir. Tu dois gagner l'hommage. Ils l'ont fait. Ils ont gagné 3-1 à 1. La RDC. Il faut également saluer le travail de Sébastien Dissabre. Il faut également saluer son travail. Parce que la RDC ne se qualifiait même plus pour les Cannes. Il a pris cette équipe. Qualifié cette équipe. Et voilà, maintenant, cette équipe va jouer les demi-finales. Ils vont jouer les demi-finales face à la Côte d'Ivoire. Et je pense même que s'ils sont concentrés, ils peuvent battre la Côte d'Ivoire. Ils peuvent clairement battre la Côte d'Ivoire. Moi, je pense vraiment qu'il y a une Côte d'Ivoire. Parce que lorsque je regarde cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est, ça gagne les matchs, mais c'est très possible dans le jeu. C'est très possible dans le jeu. Donc, moi, je pense que si la RDC est concentrée, ils peuvent vraiment faire un truc face à la Côte d'Ivoire. Pour moi, il y a clairement une Côte d'Ivoire. Il y a clairement une Côte d'Ivoire face à la Côte d'Ivoire. Donc, cette Cannes-ci, il y a plein de surprises. Plein de surprises, les amis. Plein de surprises. On a le Mali qui se fait éliminer à 11 contre 10. Le Mali joue en sécurité numérique. Il n'arrive pas à gagner la Côte d'Ivoire. Bref, il y a vraiment des surprises. On a une équipe de Côte d'Ivoire qui gagne ses matchs de manière miraculeuse, mais c'est le football. C'est le football. Et on a vu des équipes comme le Real remportées, des titres étant mauvais, étant moyen. C'est le football, les amis. C'est le football. Donc, moi, je ne peux même pas améliorer la Côte d'Ivoire. Ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot. On a vu Atletico de Matri gagner des matchs étant très mauvais, étant moyen. Donc, parfois, c'est un peu au meilleur football qui remporte l'hommage. Le Mali mériterait de gagner l'hommage, sauf que la Côte d'Ivoire est revenue sur le plan mental. Donc, c'est vraiment dommage pour la Guinée, les amis. Moi, je pense que la Guinée pourrait vraiment passer, surtout que c'est la Guinée qui a ouvert la marque. Sauf qu'ils n'ont pas su gérer les temps faibles. Et c'est vraiment dommage pour eux. Sinon, pour moi, ils ont fait une bonne canine. Déjà, jouer les cas de finale, pour moi, c'est une très bonne canine pour eux. Après, partagez-moi, t'auras fait un commenter sur la thématique. Ici, ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.